A Los Angeles, l'agent des plus grandes stars de Hollywood, Ronnie Chasen, a trouvé la mort comme dans une scène de film. Elle a été criblée de balles au volant de sa voiture. Dans Beverly Hills, la psychose s'empare des personnalités du Gotha. Les gens étaient complètement paranoïaques, du style, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a quelqu'un de dangereux dehors. Dans la cité des anges, rumeurs et spéculations sur l'assassinat de Ronnie Chasen vont bon train. Plongée au coeur d'une mystérieuse affaire au pied des collines de Hollywood. Au Texas, c'est la superstar de la musique latina qui disparaît dans des conditions dramatiques. Selena Quintanilla, la petite princesse mexicaine, venait de triompher au Grammy Awards. Pourquoi cette jeune femme en pleine ascension a-t-elle été exécutée ? Elle était si bonne et si confiante, et c'est certainement cela qui a causé sa perte. La ferveur de ses fans a-t-elle été fatale à Selena ? Que faisait la jeune star dans un motel isolé du Texas ? Retour sur un conte de fées qui a viré au cauchemar. A Munich, le célèbre et fantasque couturier allemand Rudolf Mossamer est retrouvé assassiné dans sa maison. Sa mort est un électrochoc pour les municois. Sa luxueuse boutique a tiré tout le showbiz et les grandes fortunes. Un crime étrange. On a eu le sentiment que quelqu'un avait maquillé la scène. Comme dans un mauvais polar. Les enquêteurs ont-ils réussi à démasquer le tueur de Rudolf Mossamer ? Le 16 novembre 2010, Ronnie Chasen, l'agent des stars de Hollywood, est assassiné en pleine nuit au volant de sa voiture dans les rues paisibles de Beverly Hills. Elle faisait partie de l'entourage des stars. Elle était amie avec l'élite, avec des gens des magazines, de la télé. Un meurtre à Beverly Hills. La psychose s'empare de la ville la plus riche et la plus sûre du monde. Les gens étaient complètement paranoïaques. Du style, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a quelqu'un de dangereux dehors. A Hollywood, la nouvelle du meurtre a mis le feu aux poudres des médias. Les scénarios les plus fous sont évoqués. Certains disaient que c'était quelqu'un de la mafia à qui elle devait de l'argent. Que c'était une affaire de famille ou une personne influente d'Hollywood avec qui elle s'était fâchée. Sur la scène de crime, les policiers de Beverly Hills relèvent des indices qui vont dans le même sens. Ça a donné l'impression que la personne qui avait tiré savait ce qu'elle faisait. Et les gens qui savent ce qu'ils font sont généralement ceux qui sont payés pour le faire. Ronnie Jason a-t-elle fait une mauvaise rencontre ce soir-là ? Avaient-elles un contrat sur la tête ? Qui pouvait en vouloir à l'agent des stars ? Plongée dans l'un des plus mystérieux meurtres de Hollywood. Beverly Hills, la ville la plus riche du monde. Au pied des collines de Hollywood. Ici, tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et célébrité. 15 petits kilomètres carrés qui concentrent le plus grand nombre de stars de la planète. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Valangoria ou encore David Beckham. Les personnalités du showbiz vivent ici entre elles, cachées dans leur villa de rêve. Bienvenue dans le ghetto du Gotha. Ce soir sur Hollywood Boulevard, c'est l'avant-première tant attendue de la comédie musicale burlesque avec Cher et Christina Aguilera. Des centaines de fans se pressent pour apercevoir leurs idoles. Les limousines succèdent aux limousines. Les stars défilent sur le tapis rouge. A deux pas du carré des photographes, Ronnie Chasen, une personnalité incontournable d'Hollywood. Elle est l'agent des plus grandes stars du cinéma américain. Et si ce soir, elle trône sur le tapis rouge, c'est pour soutenir une de ses clientes, Diane Warren, qui a composé le titre phare du film. Et l'enjeu est d'importance. Nous sommes à quelques semaines de la grande cérémonie des Oscars. Grâce au savoir-faire de Ronnie Chasen, on parle déjà d'une nomination pour Diane alors que personne n'a vu le film. C'était son job d'amener sur le tapis rouge des célébrités, des auteurs, des gens qui ont besoin de faire parler d'eux. Elle faisait donc partie de l'entourage des stars. Elle était amie avec l'élite, avec les gens des magazines, avec ceux de la télé. Après la projection, une fête a lieu dans l'un des plus luxueux hôtels d'Hollywood. Mais Ronnie Parteau, elle n'aime pas se coucher tard. Il est environ minuit lorsqu'elle monte dans son véhicule et se dirige vers le très chic quartier de Westwood où elle vit. La voiture file sous les lumières brillantes du mythique Sunset Boulevard. Ronnie Chasen passe alors un mystérieux coup de fil. Puis, peu à peu, les lumières s'estompent pour laisser place à la végétation touffue de Beverly Hills. D'un seul coup, vous entrez dans Beverly Hills. Là, il y a une grande pancarte qui dit bienvenue à Beverly Hills. Et là, tout change. C'est très guindé, très chic et très calme. C'est certainement un trajet que Ronnie avait fait un millier de fois. Moi-même, je l'ai fait mille fois. Enfin, tout le monde prend ce chemin-là. Enfin, à condition d'appartenir au cercle très privilégié de la Jet Set de Beverly Hills. Tout est calme sur Sunset Boulevard. Ronnie Chasen n'est plus qu'à quelques miles de chez elle. Le feu passe au rouge à l'angle de Woodyer et Sunset Boulevard. Quand soudain, 5 coups de feu sont tirés sur Ronnie Chasen. La berline de luxe dévie sa course, continue de rouler sur 100 mètres pour s'encastrer violemment dans un lampadaire. On sait que la première personne à avoir appelé la police pour signaler un incident, c'était un voisin dans Beverly Hills. C'est un quartier très tranquille. Tard dans la nuit, quelqu'un a entendu des tirs, puis le bruit de la voiture qui a percuté le lampadaire. Un bruit très violent qui a éveillé les gens aux alentours. Et la police a été prévenue très vite après l'accident. En effet, quelques minutes à peine après les coups de feu, la police de Beverly Hills est sur les lieux de la fusillade. La vitre côté passager du véhicule est brisée. Il n'y a pas d'impact de balle sur la voiture. Mais à l'intérieur, les policiers découvrent une femme blonde, le visage penché sur le volant. Elle a reçu plusieurs balles dans le corps. Elle est très gravement blessée. La femme est transportée d'urgence à l'hôpital Cedar Sinai de Los Angeles. Une heure plus tard, Ronnie Chason est déclarée morte. Que s'est-il passé cette nuit du 16 novembre 2010 sur cette avenue tranquille de Beverly Hills ? Ronnie Chason a-t-elle été victime d'un rôdeur ou a-t-elle fait l'objet d'un assassinat prémédité ? Très vite, la nouvelle fait le tour de Los Angeles et des médias. Les chaînes interrompent leur programme pour couvrir l'événement. Le meurtre de Ronnie Chason fait l'ouverture des JT. J'ai lu la nouvelle et je me suis mise à pleurer. Et bien sûr, quand ils ont su, les gens d'Hollywood ont été abasourdis. Personne n'a travaillé ce jour-là. C'était presque pire que si une star était décédée. Car c'était un assassinat. Un assassinat de quelqu'un que tout le monde respectait énormément. Les enquêteurs se penchent sur la carrière de Ronnie. Si le public ne la connaissait pas, Ronnie Chason était pourtant une personnalité centrale du monde du cinéma et du showbiz. Cette petite blonde à l'énergie débordante, au sens de l'humour aigu, était une figure de la profession, parmi les plus respectées du milieu. « Hollywood était sous le choc et les réseaux sociaux sont devenus fous ce jour-là. Ronnie Chason était une publiciste très appréciée, une icône hollywoodienne, qui avait vraiment sa place aux côtés des plus grandes célébrités et avait aidé beaucoup d'entre elles dans leur carrière. » De Nathalie Wood à John Travolta, plusieurs stars lui doivent en effet leur carrière. Les étoiles du cinéma et les relations publiques, Ronnie était tombée de dents toute petite. Son histoire débute à New York dans les années 70. Aux côtés de son frère, réalisateur, elle s'occupe de la promotion de films de série Z. Mais Ronnie est ambitieuse. Elle s'envole alors pour la mecque du cinéma. « Elle travaillait pour Roger & Cohen, une agence de communication très très connue à Los Angeles depuis de nombreuses années, avant de monter sa propre agence, Chason & Co. » « Chason & Co., ce sera le bébé de Ronnie. Pas de mari, pas d'enfant, elle consacre sa vie à sa carrière. Sa société porte son nom. Ronnie affiche fièrement son indépendance. Si on la croise souvent sur le tapis rouge, c'est surtout parce qu'elle est une grande lobbyiste de la cérémonie des Oscars. Morgan Freeman lui devait son Oscar pour Miss Daisy et son chauffeur. Et Michael Douglas, celui de meilleur acteur pour Wall Street. Parmi ses dernières campagnes de lobbying, elle affichait de beaux succès, de social network à slam-dog millionnaire, en passant par burlesque. Un travail de l'ombre fait de sourire et d'attention. « Quand la campagne pour les Oscars commence, les gens pensent que les nominations font l'objet de débats. Mais c'est en fait quelque chose de totalement calculé par les attachés de presse qui font pression pour que leurs clients soient nominés. Ronnie appelait différents magazines, le Hollywood Reporter, Variety. Elle travaillait sans relâche pour ses clients. Et c'est pour ça qu'elle était connue, pour sa grande pugnacité et sa réputation de dur à cuire. Une réussite qui pouvait attirer des jalousies. Car derrière la petite statuette en or, des millions de dollars sont en jeu. Une bonne raison pour se faire des ennemis. Même deux mois après sa mort, Ronnie Chasen connaît encore le succès. Diane Warren, sa protégée, obtient le Golden Globe Award pour la meilleure chanson du film burlesque. « Je vais dédicater ça à quelqu'un que beaucoup de vous connaissez et tous nous amènent à Ronnie Chasen. C'est pour elle. » « Merci. » Implacable et persévérante, Ronnie était à 64 ans de la vieille école des relations publiques. Pas le genre à faire des courbettes. « Elle ne faisait pas de concession. Elle était très honnête, très frontale et disait vraiment ce qu'elle pensait. « Ce n'était pas le genre à enjoliver les choses. Pas le genre à vous dire « Tiens chérie, prends un chocolat. » Avant de vous balancer à la figure, je déteste ton film. » « C'était une femme forte et je comprends très bien cela. Je ne pense pas que l'on puisse rencontrer le succès sans ça. Car les gens vous piétinent vite. Particulièrement dans cette ville et dans cette industrie. » Sa réussite professionnelle, son influence dans les coulisses des Oscars ont-elles suscité des jalousies dans l'univers glamour d'Hollywood ? Ronnie se serait-elle fait des ennemis au point de se faire assassiner ? Ce 16 novembre 2010, celle qui travaillait dans l'ombre des stars s'est retrouvée en haut de l'affiche. Au petit matin, les riverains huppés de Beverly Hills sont sous le choc. Un crime à Beverly Hills, les deux mots sont incompatibles dans ce paradis de la Jet Set. « Hollywood était sous le choc, Beverly Hills était sous le choc. » « Quoi ? Ronnie ? Assassiné ? À Beverly Hills ? Ça n'a pas de sens. » Et pour cause, la ville a la réputation d'être la plus sûre du monde. Ici, les homicides sont rares. « La police est omniprésente et les caméras de vidéosurveillance plus nombreuses que les piétons. » « Beverly Hills a été choquée par cette histoire. C'était une brèche dans le sas de sécurité de cette ville. Beaucoup de gens, y compris moi, ont choisi de vivre là-bas pour la simple et bonne raison qu'il y a un taux de criminalité très bas. C'est un endroit charmant où les gens aiment vivre, car Beverly Hills a cette réputation de sécurité absolue où le risque d'agression, de violence est quasiment inexistant. » La peur s'empare de la ville. C'est le début de la psychose. « Les gens devenaient complètement paranoïaques. Du style, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a quelqu'un de dangereux dehors. » « Ils ont commencé à avoir vraiment peur. » « C'était comme si tout le monde, en même temps, retenait son souffle. » Au QG de la police de Beverly Hills, on est sur le pied de guerre. La pression est énorme. Les policiers n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent rapidement trouver le coupable du meurtre de l'agent des stars. « Nous n'avons pas de crimes comme ça dans la ville de Beverly Hills. » « C'est une surprise pour nous. » « Nous avons de nombreux investigators à la scène qui tentent de placer cette chose. » Première surprise pour les enquêteurs, le tireur n'a pas touché aux effets personnels de Ronnie. Rien n'a été volé dans la voiture. Un deuxième élément les intrigue. Les policiers ne retrouvent aucune douille de revolver sur la scène de crime. « L'un des premiers éléments qui est ressorti de l'enquête était qu'il n'y avait pas de douille. Ça a tout de suite mené les gens à en déduire qu'il s'agissait d'un contrat. Un tueur professionnel avait été embauché pour tuer Ronnie et était assez expérimenté pour récupérer les douilles. D'autant que le rapport d'autopsie vient confirmer ses premières investigations. Le médecin légiste révèle que Ronnie Chason a reçu 5 balles dans le thorax et que les balles sont très proches les unes des autres. « Cela donnait l'impression que la personne qui avait tiré savait ce qu'elle faisait. Et les gens qui savent ce qu'ils font sont généralement ceux qui sont payés pour le faire, comme les gars de la mafia ou un tireur d'élite ou bien un malfrat qu'on a payé pour liquider une personne. » Un contrat passé sur la tête de Ronnie. « Le meurtre serait l'oeuvre d'un tireur professionnel. » Une première piste d'enquête qui est confirmée au plus haut niveau. « Très vite après le meurtre, le médecin légiste a fait une déclaration en disant qu'il s'agissait du travail d'un professionnel. Mais également le maire de Beverly Hills a fait une déclaration du même type. Vous avez donc deux représentants officiels qui déclarent que le meurtre serait l'oeuvre d'un pro, que les circonstances dans lesquelles elle a été tuée au volant de sa voiture font penser à un contrat. » Pas de douille dans le véhicule, des impacts groupés sur la poitrine de la victime, pas de traces de vol. Les éléments recueillis par les enquêteurs convergent dans le même sens, celui d'un meurtre de sang froid. Un dernier indice vient appuyer cette piste. « On a appris très rapidement que l'une des pistes suivies par les enquêteurs était celle d'un 4x4 d'où les coups auraient été tirés, compte tenu de l'angle de tir sur la voiture. » L'angle de tir déterminé par les médecins légistes indique en effet que le tueur se trouvait plus haut que la passagère. Les coups de feu seraient donc partis depuis un 4x4. « Dès le début, les enquêteurs ont parlé d'un 4x4. On imagine une voiture noire aux vitres teintées, un meurtre mafieux, sombre et calculé. » Pour les enquêteurs, les indices balistiques ont parlé. Ce meurtre est le travail d'un pro. Mais aucun autre élément n'est susceptible de les renseigner sur l'identité du tueur. Pas d'ADN, pas de traces de pneus, aucune preuve matérielle ne vient confirmer leur théorie. Les policiers sont dans l'impasse. Le dernier espoir, retrouver un témoin du crime. « Cette partie de Sunset Boulevard est un endroit très en vue de Beverly Hills, avec plein de villas somptueuses, habitées par les gens les plus VIP qui soient. Ce n'est pas là-bas qu'on voit des gens se promener dans les rues. À la rigueur, en journée, vous pouvez croiser un jogger ou deux, peut-être une maman avec sa poussette. Mais c'est une zone ultra privilégiée, réservée aux plus riches des plus riches. Donc il n'y avait vraiment personne pour voir ce qui s'est passé. » Sans témoins oculaires, les policiers se retrouvent une nouvelle fois à l'arrêt. Ils misent donc sur les caméras de surveillance des villas alentours. Dans ce quartier de Nanty, chaque demeure est équipée des dernières technologies en matière de sécurité. « Des gens qui vivaient à proximité de la scène de crime et qui n'étaient même pas chez eux ce soir-là, ont découvert, grâce à leur caméra de surveillance, que leur propre maison pouvait avoir été témoin du meurtre. » La chance sourit enfin aux enquêteurs. Une caméra a enregistré la scène du crime. « À proximité de l'intersection entre Sunset et Whittier, la caméra de surveillance de l'une des villas a enregistré la scène ce soir-là. Pour rédiger mon article, je me suis rendu chez les propriétaires de la villa. Et la seule chose que l'on voyait sur la vidéo, c'était la voiture de Ronnie finir sa course dans un lampadaire. » Malheureusement, la caméra est mal orientée et n'a pas enregistré la scène de crime. La déception est grande pour les policiers de Beverly Hills. Aucun témoin, aucune image, pas d'indice de vol. Pourquoi et comment le tueur a-t-il effacé les traces de la scène de crime ? Quelqu'un en voulait-il à Ronnie Chason au point de commanditer sa mort ? Les policiers en sont certains. Un contrat a été passé sur Ronnie Chason. Et pour mettre la main sur le tueur, il faut démasquer le commanditaire. Les enquêteurs vont alors partir à la recherche de pistes et retourner dans le passé de Ronnie. « N'importe quelle enquête de police bien menée commence dans le cercle intime de la victime, puis s'élargit encore et encore. La plupart des homicides, des kidnappings, des viols, enfin ce genre de crimes ou de violences, ont généralement lieu entre personnes qui se connaissent. C'est donc logique que la police ait commencé par fouiller sa vie de famille, sa vie privée, ses affaires, son business. C'est logique de commencer par là. » Et les policiers ont raison de s'intéresser à sa vie privée, car elle a accumulé au fil des années un joli pactole de 6 millions de dollars. « Est-ce qu'elle avait de l'argent ? Bien sûr qu'elle en avait. Est-ce qu'elle était multi, multi, multimillionnaire ? Non, mais elle était millionnaire. » Alors à qui revenait la coquette somme de 6 millions de dollars ? Sans descendant direct, Ronnie avait rédigé un testament qui va intriguer les enquêteurs. « Bien sûr, la police s'est penchée sur l'identité de ses bénéficiaires. L'un d'entre eux était son frère, et puis il y avait ses deux nièces. L'une d'entre elles a hérité, et l'autre n'a rien eu. Il est évident qu'en tant qu'individu, vous avez tout à fait le droit de traiter de façon différente les membres de votre famille. Mais en tant qu'enquêteur, vous vous devez d'y regarder de plus près. » Et voilà ce qu'a dicté alors Ronnie Chason dans le fameux testament. « J'ai intentionnellement et en toute connaissance de cause, omis de léguer de l'argent à ma nièce, Jill Cohen, à part ce cadeau de 10 dollars. » L'une des nièces hérite donc du pactole, et l'autre reçoit un camouflet. « De toute évidence, il y a quelque chose qui sent mauvais, quand dans une affaire, un membre est explicitement traité différemment d'un autre, alors qu'ils ont le même rang familial. » La piste des nièces est intéressante. Mais les policiers vont très vite se rendre compte que les deux jeunes filles ne savaient rien des dernières volontés de Ronnie. Le testament était une fausse piste. Retour à la case départ pour les enquêteurs. Les journalistes, eux, font leur chou gras de ce mystère. Ils spéculent sur le mobile du meurtre et échafaudent les théories les plus folles. Les rumeurs courent, grondent et deviennent impossibles à arrêter. « Ronnie Chason était très connue, et Hollywood est une ville où les gens gagnent leur vie en racontant des histoires. Comme il n'y avait pas de dénouement à ce crime, des théories ont commencé à circuler sur le fait qu'elle avait de l'argent caché. Des gens racontaient plein d'histoires. Elle avait soi-disant volé de l'argent à des gens du milieu. Ce qui a crédité l'hypothèse d'un contrat passé sur sa tête. Différentes théories ont commencé à circuler, et certains sont même allés jusqu'à évoquer des dettes de jeu. Ronnie Chason était connu pour être une grande collectionneuse d'art. Donc des gens ont commencé à spéculer sur le fait qu'une pièce rare était au centre de l'affaire, qu'une transaction avait mal tournée et qu'en gros, elle s'était retrouvée en affaire avec les mauvaises personnes. Franchement, c'était des histoires dignes d'un roman noir. Si les journalistes se transforment en scénaristes, c'est qu'ils n'ont aucune information à se mettre sous la dent. La police reste désespérément silencieuse sur l'affaire. Un silence révélateur de son incapacité à développer une piste sérieuse. Toutes les voies explorées sont sans issue. Rien de louche dans les relations familiales de Ronnie. Pas de dettes de jeu, ni de conflits d'intérêts, ni même de transactions illégales dans le milieu de l'art. La police s'enlise, piétine, patauge. Elle va alors bénéficier d'un coup de pouce inespéré. Steve Katz est le rédacteur en chef de l'émission qui traque les criminels en direct. America's Must Wanted est un carton d'audience depuis plus de 20 ans. Le principe, aussi simple que direct. Si vous savez quelque chose sur un crime, une disparition ou un fugitif, appelez-nous. Des gens sont venus nous voir et nous ont dit, allez-y, cette affaire est faite pour vous, elle est très médiatisée et la police patauge. Donc on a joint les forces de l'ordre et commencé à travailler avec eux. 15 jours après le meurtre, l'émission diffuse l'appel à témoins concernant le meurtre de Ronnie Chasen. Et bien sûr, il y a une récompense à la clé de 125 000 dollars. Résoudre un crime à Hollywood n'a pas de prix. Voilà de quoi aller chez les chasseurs de primes. Le mystérieux tireur va-t-il être dénoncé ? L'émission de télé va-t-elle enfin sortir la police de l'impasse ? Et surtout, qui a bien pu commanditer le crime de l'attaché de presse des stars ? L'appel à témoins de l'émission America's Most Wanted va une fois de plus être payant. Sur les 25 saisons de America's Most Wanted, plus de 1150 fugitifs ont été attrapés de cette façon. Des gens appellent et disent, je sais quelque chose sur cette personne. Elle est avec moi en ce moment, ou elle vient dîner chez moi tous les mercredis, ou ce genre de choses. C'est un carton d'audience. Très vite dans la soirée, un gros poisson mort à l'hameçon. Quand l'informateur nous a contactés, il a même appelé plusieurs fois d'ailleurs. Il était nerveux. Donc une de nos opératrices l'a accompagnée dans le processus, pour qu'il parle. Un informateur anonyme, qui voulait empocher les 125 000 dollars, disait que le meurtrier de Ronny Chasen, paradait dans tout Hollywood, se vantant de l'avoir tué. L'informateur est prudent et veut rester anonyme. Selon lui, l'auteur du crime serait un homme de 43 ans, célibataire, du nom d'Harold Smith. Pour la première fois, les enquêteurs tiennent une piste sérieuse. L'homme est connu des services de police. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour cambriolage et actes de violence. Monsieur Smith était sorti il y a peu de prison. Il consommait des drogues régulièrement. Et visiblement, il inquiétait le voisinage. Il avait un comportement visiblement erratique. Et l'informateur a pensé que ça valait le coup de contacter l'émission. Ce 2 décembre 2010, plusieurs officiers de police se rendent chez le suspect dans un quartier modeste d'Hollywood, à plus de 10 km du luxe de Beverly Hills. Harold Smith est domicilié au 5640 Santa Monica Boulevard, au Harvey Appartement, un logement social. Tout a l'air normal pour les policiers quand ils entrent dans ce petit immeuble. Smith est sans emploi, mais se tiendrait tranquille depuis sa sortie de prison. Un policier frappe à la porte de Smith. Et là... Derrière la porte, Harold Smith vient de se tirer une balle dans la tête avec un revolver de gros calibre. Les policiers ne trouvent rien à l'intérieur, pas de grosse somme d'argent. Le seul bien de M. Smith est garé devant l'immeuble, son vélo. Ce geste désespéré est-il un aveu de culpabilité ? Sur place, une conférence de presse est improvisée devant un parterre de journalistes à l'affût. Les journalistes spéculent désormais sur la possibilité qu'Harold Smith soit le meurtrier de Ronnie. Mais une source proche de l'enquête révèle à la presse une information de taille. Selon les premières constatations, le revolver avec lequel s'est suicidé M. Smith n'est pas celui qui a servi à tuer Ronnie. La piste du tueur d'élite est donc toujours valable. Une hypothèse qui semble plus gratifiante aux yeux des policiers de Beverly Hills que celle d'un petit délinquant de seconde zone. Mais coup de tonnerre une semaine plus tard. Lors d'une conférence de presse, voici que le chef de la police de Beverly Hills fait marche arrière. Le scénario hollywoodien échafaudé par le maire et la police s'effondre. Il n'y a plus de règlement de compte mafieux, plus de contrat sur la tête de Ronnie, ni de tueur à gage en 4x4. Mais un simple crime de rôdeur d'un petit délinquant. Harold Smith aurait tenté de dépouiller Ronnie, un banal acte de violence qui a mal tourné. La réputation des policiers de Beverly Hills en prend un sérieux coup. Je pense que le premier jour de l'enquête, ils se sont dit, on va faire une déclaration publique et on va montrer que nous avons déjà une vision de l'affaire. Tout le monde verra que nous sommes super pointus sur les enquêtes criminelles. Et tout ça leur est revenu dans la figure. Trois semaines plus tard, ils ont eu l'air d'amateurs. Autre révélation étonnante, Harold Smith ne conduisait pas de 4x4, mais son vélo lorsqu'il a abattu Ronnie Chasen. L'un des détails les plus notables, c'est qu'Harold Smith a pris son vélo et a roulé environ 10 kilomètres entre Hollywood et Beverly Hills. Il était donc sur son vélo lorsqu'il a tué Ronnie Chasen. Et le fait d'entendre que le tueur est un homme à vélo a vraiment énervé tout le monde. Voilà une histoire extraordinaire qui finit en un banal braquage qui a mal tourné. Un type drogué à bicyclette qui a tué une femme dans une voiture de luxe. Ce 16 novembre, vers minuit, Ronnie est donc monté dans sa voiture et a téléphoné à son bureau. Le mystérieux coup de fil passé n'était en fait qu'un simple rappel de son emploi du temps. La luxueuse voiture a filé dans les rues silencieuses de Beverly Hills, s'est arrêtée au feu rouge à l'angle de Wither Drive et Sunset Boulevard, quand soudain, Harold Smith, au guidon de son vélo, s'est approché silencieusement de la voiture. Il a mis le pied à terre, a aperçu une silhouette blonde et lui a tiré 5 balles dans la poitrine. Le véhicule a fini sa course dans un lampadaire. Mais il reste un mystère. Pourquoi Harold Smith a-t-il tiré sur l'agent des stars ? Ronnie était-elle au mauvais endroit au mauvais moment ? Crime commandité ou violence gratuite ? Personne n'aura jamais la réponse. Parce que nous vivons à Hollywood, c'est la capitale du glamour, du suspense et de l'illusion. Un dénouement aussi simple que ça, ça ne correspondait pas aux histoires, aux différents scénarios que nous avions tous échafaudés. Le meurtre de Ronnie Jason restera une énigme. Une faim comme Hollywood ne les aime pas. Le 31 mars 1995, dans la petite station balnéaire de Corpus Christi au Texas, une jeune femme sort en courant d'une chambre d'hôtel. Quelqu'un vient de lui tirer dessus. Lorsqu'elle se met à courir et à crier, son coeur bat de plus en plus fort. Et à l'intérieur de son corps, cela saigne de plus en plus. Cette jeune femme, c'est Selena Quintanilla, la reine de la musique latina. La star americano-mexicaine vend des millions de disques et vient de triompher aux Grammy Awards. La chanteuse vivait un conte de fées. Elle était adorable et très abordable. J'ai toujours été impressionné par la proximité qu'elle avait avec ses fans. La superstar accumulait les succès et était adulée de son public. Alors pourquoi cette surdouée de la musique a-t-elle été tuée ? Elle était si bonne et si confiante et c'est certainement cela qui a causé sa perte. La ferveur de ses fans a-t-elle conduit Selena Quintanilla à sa perte ? Que faisait la jeune star dans un motel isolé du Texas ? J'ai fait une tentative d'intraveineuse sur son bras droit et quand je l'ai bougée, une bague est tombée de sa main. Qui a tiré sur la princesse latina ? Que cache le mystère de la bague ? Retour sur un conte de fées qui a tourné au cauchemar. Au sud du Texas, la petite station balnéaire de Corpus Christi. Tout est calme ce 31 mars 1995. Il est 11h48. Tout à coup, dans ce motel situé à la périphérie de la ville, une détonation vient troubler cette douce matinée. Une jeune femme sort précipitamment d'une chambre. Elle marche avec peine, titube. Sa vue se brouille. Mètre après mètre, elle laisse ses empreintes ensanglantées. Elle perd du sang, beaucoup de sang. Mais elle fait tout pour arriver jusqu'à la réception du motel. Dans sa main, elle serre coûte que coûte un objet. Va-t-elle parvenir jusqu'à la réception et livrer le nom de la personne qui lui a tiré dessus ? Elle commence à faire une hémorragie interne. Bien sûr, il y a du sang qui coule à l'extérieur, mais ça saigne bien plus à l'intérieur de son corps. Elle court et elle crie sur plus de 100 mètres tout le long de la piscine jusqu'au lobby. Lorsqu'elle court et qu'elle crie, son coeur bat de plus en plus fort. Et plus elle court, plus elle saigne, de plus en plus, de plus en plus. A bout de souffle, la jeune femme atteint enfin la réception de l'hôtel et s'écroule sur le sol. Un employé se précipite vers elle et la reconnaît immédiatement. C'est Selena Quintanilia, la reine de la musique latina. A 23 ans, elle a déjà vendu 20 millions d'albums et vient d'être sacrée aux Grammy Awards. L'employé du motel est sidéré. Ruben, le manager, se penche doucement vers elle. Il tente de la redresser. Et il s'écrit, c'est Selena, c'est Selena. Elle ouvre les yeux, regarde Ruben. Et Ruben lui dit, qui a fait ça ? Selena dit, et ce seront ses derniers mots, les derniers mots qu'elle aura prononcés sur Terre. Chambre 150. La chambre 150, celle dont vient de s'échapper la jeune femme. Pourquoi Selena donne-t-elle ce numéro ? Que s'est-il passé dans la chambre 150 ? Mais surtout, que faisait la star de la musique latina dans ce modeste motel du Texas ? A-t-elle été victime d'une agression ou d'un rendez-vous galant qui a mal tourné ? Le réceptionniste appelle immédiatement une ambulance. Les secours arrivent en quelques minutes seulement. Parmi eux, Richard Frederickson, ambulancier, donne les premiers soins à Selena. Nous avons entendu l'appel concernant des coups de feu dans cette zone. Une équipe a été envoyée, mais comme nous étions plus proches, nous avons pris l'appel et nous y sommes allés immédiatement. Quand nous sommes arrivés à la réception, nous l'avons trouvé là, gisant sur le sol. Nous avons immédiatement cherché l'endroit où elle avait pris la balle. On a découpé son suite. Elle avait une plaie par balle au torse, au niveau de la clavicule. Quand on l'a retournée, on a vu qu'elle était blessée dans le dos. On a donc enlevé la veste et on a trouvé la plaie. On l'a patchée aussi vite que possible. On l'a retournée, mise sur la civière et directement sortie d'ici pour la mettre dans l'ambulance. Dans le véhicule, alors que Richard cherche à stabiliser l'état de Selena, il fait une étonnante découverte. J'ai essayé de lui faire une intraveineuse sur le bras droit, mais ça ne marchait pas. Du coup, j'ai fait une tentative sur son bras gauche et quand je l'ai bougé, une bague est tombée de sa main. Elle est tombée sur le sol. Je l'ai ramassée, posée sur une étagère et ai continué ma tentative d'intraveineuse. Séléna a couru sur plus de 100 mètres avec une balle dans le dos, perdue plusieurs litres de sang. Mais malgré son état, la chanteuse n'a jamais lâché cette bague jusqu'à l'arrivée des secours. Quel mystère se cache derrière ce bijou ? L'ambulance file vers l'hôpital de Corpus Christi. Malgré la rapidité des secours, la princesse Latina s'éteint à son arrivée. Si Séléna n'avait pas bougé et était restée droite, la balle n'aurait pas pénétré de cette manière. Elle n'aurait pas pris cette direction. Elle aurait peut-être perforé un poumon, mais elle serait probablement toujours en vie aujourd'hui. C'est fou comme la vie tient un fil. Ce jour-là, le destin de Séléna Quintanilla s'est joué à quelques millimètres près, sonnant le glas d'une vie qui avait tout d'un conte de fées. Une voix, un visage d'ange. La princesse Latina faisait vibrer les foules à chacune de ses apparitions. Elle avait révolutionné la musique mexicaine dans un milieu encore très masculin. Née au Texas, Séléna est la cadette d'une famille modeste d'origine mexicaine. Dès l'âge de 6 ans, la petite fille montre des dispositions pour la musique. Son père Abraham veut faire d'elle une star. Elle sera la chanteuse du groupe qu'il monte avec tous ses enfants. 10 ans plus tard, Séléna et ses frères et soeurs se sont fait un nom en écumant les mariages, les foires et les fêtes locales. Désormais, Séléna est devenue l'icône de la musique Tejano, un mélange de country et de rythme mexicain. Sous la férule du patriarche, Abraham, Séléna enchaîne les albums et les succès. A 18 ans, elle devient même ambassadrice du géant américain du Soda. Une ascension foudroyante. Un soir, je regardais la télé. Je l'ai entendue pour la première fois et j'ai vu que cette fille avait quelque chose en plus. Elle avait une voix, une énorme présence sur scène mais surtout, j'ai constaté qu'elle avait le don d'attirer les gens. Le nombre et la diversité de gens au concert étaient étonnantes. Il était évident qu'elle avait quelque chose que tous les artistes n'ont pas. Un artiste est un artiste mais elle avait ce petit supplément d'âme, ce don de Dieu. A 20 ans, Séléna est déjà à la tête d'une fortune estimée à 5 millions de dollars. Une réussite insolente. Et la jeune diva devient bientôt l'objet de fantasmes de milliers de fans. Elle était très talentueuse, une femme magnifique, charmante, qui avait tous les atouts dont une célébrité peut rêver. J'ai rencontré Séléna et son groupe à plusieurs reprises, souvent lors d'événements télévisuels. Elle était absolument adorable et très abordable. Je dois dire que j'ai toujours été très impressionné par la proximité qu'elle avait avec ses fans. Cette proximité avec ses fans l'a-t-elle conduite à sa perte ? Certaines groupies ont-elles empiété sur sa vie ? A l'aube de ses 24 ans, l'étoile filante de la musique latine a-t-elle été dépassée par son succès ? Au Days Inn, un employé du motel a entendu la détonation. Trinidad Espinoza, chargée de la maintenance, est même le premier à découvrir le visage du criminel. J'allais dans cette direction et j'ai vu une femme de ménage qui courait. Elle criait, on a tiré sur quelqu'un. Mais je ne suis pas allé jusque là-bas parce que j'ai vu une autre femme sortir de la chambre et elle avait un revolver à la main. Elle était à peu près là avec son arme pointée comme ça et Selena continuait à courir. Donc la femme est repartie en direction de la chambre et ensuite elle est allée jusqu'à son pick-up qui a été garée juste là. C'est donc une femme qui a tiré sur Selena. Au volant de son pick-up rouge, elle tente maintenant de s'enfuir. Mais elle va tomber nez à nez avec les policiers qui débarquent sur les lieux du crime. Face aux agents, le véhicule suspect recule et finit par se garer. Pour empêcher tout risque de fuite, les policiers se placent à l'arrière du pick-up. Paul Rivera, chef enquêteur, mène les opérations. Rapidement, il découvre à la réception de l'hôtel l'identité de l'occupante de la chambre 150. Une certaine Yolanda Saldivar, propriétaire d'un pick-up rouge. Paul Rivera tente alors d'entrer en contact avec elle. J'ai essayé de lui parler. Je lui ai dit et madame, sortez de là, on va vous aider. Elle a descendu la vitre qui était teintée et a dit partez, partez. Madame, on veut vous aider. Partez. Et elle pointait son revolver sur sa tempe. La femme est armée et refuse de quitter son véhicule. Hystérique, elle somme la police de ne pas l'approcher et menace même de se suicider. Pour éviter une fusillade, les policiers déclenchent un dispositif de sécurité exceptionnel. Ils font appel au SWAT, une unité d'élite habituée à gérer les prises d'otages. Le SWAT est davantage préparé à gérer les situations violentes. C'est une unité spéciale. Une unité qui possède les meilleurs tireurs. Ils sont plus aptes à désarmer une personne qu'un policier lambda. Ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces. Ce jour-là, en tant que négociateur du SWAT, Larry Young est aux avant-postes. Il va devoir négocier avec la forcenée sur le parking. Une mission délicate, très éloignée des clichés des séries télévisées. Ce n'est pas comme à la télé où le policier arrive et dit « Ok, je vais y aller, je fais semblant d'être le livreur de pizza, je regarde à gauche, je regarde à droite, t'inquiète pas, je ramène l'otage, je n'y vais pas armé, j'enlève mon gilet pare-balles. Oh non, c'est pas comme ça, pas comme ça du tout. » Armés jusqu'aux dents, les policiers du SWAT se sont positionnés autour de la voiture et ils ont tiré une ligne téléphonique pour que Larry puisse discuter avec la forcenée Yolanda Saldivar. « La première chose que j'ai dit à Yolanda a été « Yolanda, je suis Larry, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je sais que tu es dans une situation difficile, comment peut-on te sortir de là ? » « Elle était vraiment hystérique, très émotive et pas vraiment communicative au début. Elle pleurait et elle gémissait beaucoup. » Les enquêteurs connaissent désormais le visage de la femme qui a tiré sur Yolanda. Mais qui est cette Yolanda ? Connaissait-elle la star de la musique latina ? Au fil des heures, les policiers parviennent à dresser son profil. « Elle avait été infirmière en clinique privée. Elle allait souvent au concert de Selena et à cette occasion, elle s'était rapprochée de la sœur de la chanteuse, Suzette. Elle est donc devenue une amie de sa sœur puis elle s'est rapprochée de Selena et l'a convaincue qu'elle pouvait fonder un fan club pour elle. » Yolanda, demoiselle célibataire et fan de Selena depuis le premier jour est folle de joie à l'idée de travailler pour son idole. « Donc Yolanda a dirigé le fan club de Selena. Le fonctionnement de ce club était simple. Quiconque voulait s'inscrire envoyait 20 dollars et avait une photo, une cassette, un tee-shirt de la chanteuse. Yolanda devait donc envoyer tout ça dès qu'elle recevait les 20 dollars. Au bout de quelques mois, le rêve devient réalité pour Yolanda. Elle est devenue la confidente de la star. Sa princesse, l'objet de son fantasme. Mais aussi une intime du clan familial au point de prendre une place importante dans leur business. Selena lui confie bientôt toute la gestion de ses fan clubs. Pourtant, à l'époque, certains interlocuteurs s'interrogent sur les compétences de Yolanda. Le producteur de télé Ken Martin se souvient encore de leur première conversation. Quand j'ai voulu contacter Selena, j'ai appelé son bureau de San Antonio. Et après avoir été balancée de poste en poste, j'ai fini par tomber sur Yolanda qui s'est présentée comme son manager. Je lui ai expliqué la proposition commerciale que je voulais lui faire, mais je n'ai pas été du tout impressionné par sa connaissance du business. J'ai dû lui expliquer plusieurs fois les étapes à suivre et les discussions que j'ai eues avec elle n'étaient vraiment pas productives. Sur le parking de l'hôtel, la situation est électrique. Yolanda refuse toujours de se rendre. Larry n'a qu'une obsession, l'arrêtée vivante. Elle est la seule à savoir ce qui s'est passé dans la chambre 150. Alors, le négociateur fait tout pour maintenir le contact avec elle. Elle avait besoin de parler. Elle avait beaucoup de choses sur le coeur. Elle était proche de la famille et apparemment elle était très proche de Selena depuis un bon moment. Elle était submergée par différentes émotions et elle avait besoin de faire sortir tout ça. Yolanda s'épanche de plus en plus auprès du négociateur. Elle lui fait des confidences sur la relation difficile qu'elle entretenait avec le père de Selena. Elle et le père de Selena ne s'entendaient pas. Elle se sentait menacée. Elle voulait qu'on sache qu'elle avait peur de lui et qu'il avait été menaçant avec elle. Qu'il lui avait fait des choses horribles. Des choses qui n'ont jamais pu être prouvées finalement. dans un sens comme dans l'autre. Au sein du cercle très fermé de la famille de Selena, Yolanda est très vite tombée sur un ennemi de taille. Abraham, père possessif qui entretient une relation exclusive avec Selena, n'aime pas Yolanda. Il la soupçonne de malhonnêteté. Son intuition va s'avérer juste. Il a enquêté lui-même à regarder dans les livres de comptes les chèques endossés et il a découvert que Yolanda leur volait de l'argent. Beaucoup d'argent. Il y avait plusieurs chèques de plusieurs centaines de dollars rédigés au nom de Yolanda à l'ordre de Yolanda et signés par Yolanda. Donc elle faisait les chèques à son nom, les signés et les endossés elles-mêmes et gardés l'argent pour elles. Monsieur Quintanilla a organisé une réunion dans la maison familiale avec Suzette, Selena, Yolanda et lui-même. Et à cette réunion, il a accusé Yolanda de leur voler de l'argent et surtout, il a réussi à convaincre Selena car Yolanda n'avait aucune explication à donner. Il lui a donc demandé de quitter sur le champ la société de production de la famille. et il lui a dit dégage d'ici et ne reviens jamais sinon j'appelle la police et tu iras en prison. Yolanda vient d'être démasquée. Pour le clan Quintanilla, elle devient indésirable. Sauf pour Selena qui a du mal à se séparer de sa grande amie. En cachette de son père, la chanteuse suggère à Yolanda de se rendre au Mexique pour continuer à gérer ses affaires incognito. Mais avant qu'elle ne quitte Corpus Christi, Selena lui demande les livres de contes de la société, Yolanda devient injoignable et Selena commence à perdre patience. Elle lui dit si tu ne m'apportes pas les comptes, je vais te faire un procès pour les récupérer. Yolanda lui dit ne t'inquiète pas, je suis sur le chemin, je te les ramène. Mais au lieu d'aller directement à Corpus Christi, elle s'arrête à San Antonio où elle récupère une arme et arrive à Corpus Christi le jeudi 30 mars. Elle arrive tard le soir, prend une chambre au Désin Motel. ce vendredi 31 mars, le téléphone sonne tôt, très tôt au domicile de Selena. Yolanda lui annonce s'il te plaît, rejoins-moi. Je ne voulais pas te le dire mais lorsque j'étais à Mexico, je me suis fait violer par trois hommes et frappé avec une batte de baseball. Je saigne et je vais mourir si je ne vais pas voir un docteur. Selena qui a du coeur lui dit ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Tu dois absolument aller chez le docteur. Pour le moment, le stratagème de Yolanda fonctionne auprès de Selena. Mais à l'hôpital, la chanteuse va découvrir la tromperie de son amie. Les infirmières ont vu que Yolanda avait tout inventé. Elle avait des égratignures sur les bras. Elle se les était infligées à elle-même. Elles ont dit à Selena que Yolanda ne s'était pas faite violer. Et Selena a ramené Yolanda à l'hôtel. Pour la jeune star, c'est le choc. Le dernier mensonge de Yolanda a le goût amer de la trahison. Selena ramène Yolanda à l'hôtel sans imaginer une seconde que son amie est en possession d'une arme. La chanteuse se gare à côté du pick-up rouge. Cette fois-ci, elle est bien décidée à se séparer de Yolanda. Mais avant cela, elle veut absolument récupérer les livres de comptes qui se trouvent dans la chambre 150. Les deux femmes pénètrent à l'intérieur et le ton monte très vite. Selena se retourne et dit OK, je m'en vais d'ici, Yolanda, ça suffit. Elle s'apprête à partir et elle ouvre la porte de la chambre et à ce moment-là, Yolanda pointe l'arme sur le dos de Selena et tire une fois. Un seul tir qui envoie Yolanda sous les feux des projecteurs. Car sur le parking du motel, les fans de la star et les médias alertés ont pris position derrière les cordons jaunes de la police. Les journalistes couvrent l'opération de police en direct. Yolanda est toujours retranchée dans sa voiture, dans la ligne de mire des tireurs d'élite. Après 9 heures de pourparlers, la forcenée se rend épuisée et à bout de mer. Larry, le négociateur, se retrouve face à elle pour la première fois. Sur le parking, les fans de Selena sont déchaînés. quand je l'ai récupéré, je lui ai dit à quoi elle devait s'attendre en sortant de là. Il y avait toutes ces caméras dans les rues, ces gens qui lui soufflaient dans les cornes, des gens qui hurlaient des insultes avec des gestes déplacés. C'était vraiment chaotique dehors. Au poste de police, Yolanda avoue le meurtre de son amie. Elle semble dévastée, mais ne donne à aucun moment les raisons de son geste. Le mobile du meurtre reste un mystère. Que s'est-il passé dans la chambre 150 entre les deux femmes ? Qu'est-ce qui a poussé Yolanda à tirer sur Selena ? Et pourquoi la reine de la musique latine tenait-elle une bague dans sa main ? Autant de questions sans réponses que seul le procès de Yolanda Saldivar peut encore résoudre. Un procès sous très haute tension car les fans et les médias sont encore au rendez-vous. Il y avait des pancartes dehors où il y avait écrit « À mort la cochonne » et encore ça c'était plutôt gentil. Il y en avait des bien pires et nous savions que si on rendait un verdict non coupable nous allions avoir de sérieux problèmes. Yolanda encoure la prison à vie. Tous attendent les clés du mystère de la chambre 150. Quand nous sommes arrivés là-bas il y avait des centaines de personnes devant le tribunal des camions satellites plus de 250 médias venus du monde entier et ils avaient tous demandé des accréditations pour assister au procès si bien que c'était même difficile pour nous d'entrer et de sortir du tribunal tous les jours. Yolanda Saldivar a très peu de chances de s'en sortir mais à la barre elle va tenter un dernier coup de poker. Devant une assistance médusée elle plaide maintenant l'accident. Selon elle le coup serait parti alors qu'elle demandait à Selena de fermer la porte d'un geste de la main. Cette nouvelle version va-t-elle convaincre les jurés ? Les experts nous ont montré qu'avec ce type de revolver vous devez mettre beaucoup de force pour appuyer sur la détente et ensuite tirer. Donc vous ne pouvez pas faire partir le coup juste en le touchant comme certains le pensent souvent. Une arme ne fonctionne pas comme ça de toute façon. Le dernier espoir de Yolanda vient de s'effondrer mais le mobile du crime reste encore une énigme. Heureusement au cours du procès l'agenda de Yolanda va parler. Le procureur trouve enfin les clés du mystère de la bague. Quelques semaines avant le meurtre Yolanda avait collecté de l'argent auprès de tous les employés de Selena. Elle avait gardé l'argent pour elle et avec la carte de crédit de Selena elle avait acheté une bague. Le jour de l'anniversaire de Selena Yolanda lui avait dit nous avons acheté cette bague pour toi pour ton anniversaire Selena c'est la bague qui scelle notre amitié. Bien sûr Selena a adoré la bague avec l'oeuf de Fabergé dessus et elle lui a dit Yolanda cette bague est le symbole de notre amitié elle va nous lier pour le reste de notre vie. Le jour du meurtre dans la chambre de l'hôtel Selena enlève la bague et dit je n'en veux plus notre collaboration prend fin et notre amitié aussi. Quand Selena l'a enlevée c'est à ce moment là que Yolanda a sorti l'arme et a dit si je ne peux pas travailler pour toi alors je ne peux plus travailler pour personne en fait je pense que lorsque Selena a enlevé la bague Yolanda a vu cela comme la fin de sa vie de son monde de son univers en travaillant pour Selena elle allait voir les meilleurs concerts avait accès aux coulisses rencontrer les plus grands artistes sans Selena Yolanda n'avait finalement plus d'existence propre Le 23 octobre 1995 après trois heures de délibération les douze jurés déclarent Yolanda Saldivar coupable de meurtre au premier degré elle est condamnée à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans dehors les fans de Selena attendent le verdict avec impatience Quand le verdict est tombé la prison a vie c'était comme si le poids du monde entier quittait mes épaules nous étions au cinquième étage du tribunal je suis sorti de la salle me suis penché au balcon et j'ai commencé à saluer les gens je me prenais pour le pape je les bénissais et ils se sont mis à crier et je me sentais tellement soulagé oui j'étais le pape rien que ça Des pleurs et des cris de joie célèbrent la sentence au son des musiques de Selena elle avait ce charisme cette combinaison de talent et de don de dieu c'est le même sentiment que pour James Dean ce jeune et talentueux acteur qui meurt jeune et n'a pas le temps de tenir les promesses qu'il symbolise c'est vraiment une histoire qui fascine toujours les gens bien des années après sa mort la ferveur des fans est restée intacte le souvenir de la star n'est pas près de s'effacer à Corpus Christi désormais au centre de la ville trône une statue de Selena telle une sainte la reine du Terrano est célébrée chaque 31 mars par des fans orphelins d'une chanteuse qu'ils ne reverront plus au petit matin du 15 janvier 2005 Rudolf Mossamer le célèbre et exubérant couturier municois est retrouvé assassiné dans sa fastueuse demeure Mossamer était extrêmement tout extrême dans sa façon de s'habiller exubérant dans ses folies avec sa roche son chauffeur et son petit chien la très bourgeoise capitale bavaroise s'est entichée de ce personnage de la mode baroque et fantasque chez qui les stars du showbiz adorent s'habiller la presse est en émoi qui pouvait en vouloir à la coqueluche du tout munich je n'avais jamais vu un tel déploiement de caméramen de reporter et autant d'agitation autour d'une affaire à leur arrivée sur la scène de crime les policiers comprennent que l'enquête va durer des jours et des jours on a eu le sentiment que quelqu'un avait maquillé la scène comme dans un mauvais polar en enquêtant sur ce personnage adoré du gotha les policiers vont aller de surprise en surprise Mossamer avait vraiment plusieurs visages pas deux ou trois mais plusieurs facettes une scène de crime maquillée avec très peu d'indices le meurtrier de Mossamer serait-il un tueur professionnel le créateur cachait-il un secret si terrible qu'il lui a coûté la vie retour sur la fin tragique de celui que tout munich baptisa le roi sans couronne munich dans le sud de l'allemagne il est presque minuit ce 14 janvier 2005 une sublime rolls royce file dans les rues désertes de la capitale bavaroise au volant le célèbre couturier rudolf mossamer accompagné d'un autre homme mossamer est une star un personnage incontournable du showbiz allemand depuis quatre décennies il règne en maître sur le monde de la mode et dans toute l'allemagne sa griffe est aussi réputée que louis vuitton chanel et y saint laurent peu à peu la luxueuse voiture remonte les avenues paisibles de grunewald l'élégante banlieue des millionnaires munichois la voiture s'engage alors dans la très chic robert kors strass au numéro 11 le portail s'ouvre et rudolf mossamer gare sa limousine devant la porte d'entrée d'une coquette demeure le passager de la voiture suit son hôte et entre dans la maison comme à son habitude rudolf mossamer ferme la porte à double tour derrière lui il entraîne alors son invité vers le premier étage et les deux hommes s'installent dans un petit salon particulier une heure passe alors que les deux hommes s'apprêtent à redescendre l'homme au bonnet blanc agresse le célèbre couturier il lui passe un câble autour du cou et serre fort rudolf mossamer rudolf mossamer se débat en vain il meurt en quelques minutes quelques heures plus tard ce vendredi 15 janvier 2005 comme tous les jours à la même heure andréas caplan le chauffeur de mossamer se rend au domicile de son patron il se dirige vers la porte étrangement celle ci est ouverte caplan monte à l'étage et aperçoit allongé par terre le corps sans vie de son employeur affolé il appelle les secours je suis le chauffeur de monsieur mossamer il était allé par terre mort que s'est-il passé ce soir là entre les deux hommes dans la maison qu'est-ce qui a pu déclencher le meurtre le couturier des stars rudolf mossamer connaissait-il son assassin au commissariat central c'est le branle-bas de combat plusieurs équipes sont dépêchées sur les lieux du crime lorsque les enquêteurs arrivent à grunewald ils découvrent avec stupéfaction qu'ils ont été devancés par la presse on a été mis au courant assez rapidement mais les médias avaient été plus rapides que nous quelqu'un avait dû intercepter l'appel à la police c'est possible certains journalistes peuvent capter nos lignes j'avais déjà 10 ans de carrière et travaillé sur des cas de meurtres spectaculaires mais je n'avais jamais vu un tel déploiement d'équipe de caméramen et de reporters et c'est là qu'on a compris l'ampleur qu'allait prendre cette affaire la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre elle fait la une des jt télé et des radios des centaines de fans affluent devant la boutique du célébrissime couturier vous ne pouvez pas imaginer l'effet que la nouvelle de sa mort a eu sur les gens des centaines d'entre eux sont venus déposer des fleurs devant sa boutique c'était comme un pèlerinage Munich est en deuil la ville pleure la mort de Rudolf Mossamer mais pourquoi les municois aimaient-ils tellement ce personnage exubérant et hors normes celui qu'ils avaient qualifié le roi sans couronne Rudolf Mossamer était un personnage charismatique et extravagant il ne sortait jamais sans sa perruque à la Louis II de Bavière sa sublime Rolls Royce et Daisy son petit Yorkshire et chaque année il était célébré comme un des personnages incontournables de la fête de la Bavière Mossamer était de toutes les soirées de toutes les festivités il était toujours invité toujours dans tout Munich à chaque soirée n'importe laquelle il y était c'était une personne importante qu'on photographiait tout le temps pourtant cette star de la mode a commencé en bas de l'échelle issu d'un milieu très modeste et sans aucun diplôme Rudolf Mossamer débute sa carrière comme simple vendeur à 25 ans il monte sa propre boutique et connaît rapidement une réussite insolente il compte de richissimes clients comme Helmut Berger et Arnold Schwarzenegger tous viennent dans sa boutique le carnaval de Venise installé sur la très prestigieuse Maximilian Strassö les Champs-Elysées-Muniquois son magasin côtoie alors les plus grandes marques de luxe mais au fil du temps le personnage public est de plus en plus sollicité par ses clients et importuné par ses fans Mossamer fait alors appel à un garde du corps pour assurer sa tranquillité c'est vrai que quand on est une célébrité on a toujours à faire face à des comportements étranges et déplacés il y a toujours des jaloux des gens qui veulent tout simplement vous déranger dans votre vie et c'était quelque chose qui arrivait souvent à Mossamer mais le couturier star craignait-il aussi pour sa vie avait-il fait l'objet de menaces des questions que se posent les policiers en enquêtant ils vont découvrir un homme aux multiples facettes derrière le masque hilare du personnage public se cache un homme taciturne et surtout angoissé il avait peur de redevenir pauvre plus il prenait de l'âge plus il en avait peur oui c'est vrai qu'il était très méfiant il craignait toujours qu'on le vole il avait peur de ne pas avoir assez d'argent il avait très peur pour l'avenir le 15 janvier au matin quelques minutes seulement après leur arrivée les enquêteurs s'affairent pour relever les indices sur la scène de crime au premier étage ils découvrent le cadavre de Mossamer un câble enroulé autour du cou première surprise les policiers notent que rien n'a été dérobé pas même l'argenterie de grande valeur pourtant bien en évidence dans la cuisine le plus surprenant à première vue c'est qu'il n'y avait absolument rien de surprenant sur les lieux du crime il n'y avait pas de traces de combat pas de désordre pas de sang en fait il n'y avait que le cadavre dans la maison et tout le reste était en ordre on a eu le sentiment que quelqu'un avait monté la scène de toute pièce comme dans un mauvais polar je dirais ça nous a donné l'impression que quelqu'un voulait nous tromper sur ce qui s'était vraiment passé oui on était vraiment dans un mauvais polar bizarre vous avez dit bizarre c'est aussi l'impression du juge d'instruction la scène de crime donnait une impression assez irréelle surréaliste et comme il n'y avait pas de traces visibles de blessures ça ressemblait un peu à une scène de film mais l'affaire était sérieuse rudolf massamer était mort il avait un câble entouré plusieurs fois autour du cou et tout laissait croire qu'il avait été étranglé en tout cas on sait que le câble était déjà dans la maison c'était une banane rallonge le meurtrier le meurtrier a-t-il laissé des empreintes ou une trace d'adn sur le câble les policiers s'interrogent et continuent leur investigation dans la maison cossue et bien ordonnée un détail attire leur attention un objet totalement incongru qui ne cadre pas avec le décor sur un secrétaire encombré de bibelot il découvre une cassette porno l'objet est posé bien en évidence coincé entre un calice et une bible cette maison était très propre très bien rangée presque trop soignée et c'est sûr que cette cassette détonnait dans le décor et du coup on s'y est penché un peu plus qu'est-ce que cette cassette fait là qu'est-ce que ça signifie la cassette était-elle un élément ajouté à la scène pour nous tromper ou bien avait-elle un rôle particulier dans le crime on ne savait pas le câble et la cassette porno sont les maigres indices relevés par la police ces pièces à conviction sont expédiées aussitôt dans un laboratoire d'analyse spécialisée les enquêteurs espèrent qu'elles révéleront des traces d'adn ou des empreintes un espoir bien mince car les lieux du crime semblent avoir été nettoyés de manière précise et systématique les matériaux qui nous ont été fournis c'était le câble que Mossamer avait autour du cou ainsi que des relevés des traces laissées sur les poignées de porte sur les commodes sur lesquelles le coupable aurait pu éventuellement laisser des traces ADN il fallait être rapide car on savait que la police attendait les résultats avec impatience Birgit Bayer et toute son équipe se lancent alors dans une course contre la montre pour faire parler quelques décimètres de fil électrique de leur côté les enquêteurs récupèrent dans la maison de Grünwald tous les effets personnels de la victime un téléphone portable une mallette un fax et un sac de voyage autant d'éléments susceptibles de les orienter sur une piste dans la plupart des cas d'homicide c'est souvent dans le cercle proche de la victime qu'on trouve le meurtrier souvent la victime et son assassin se connaissent alors on s'est demandé avec qui Mossamer était en froid à ce moment là avait-il eu des conflits avec son entourage que la porte d'entrée soit ouverte c'était vraiment un élément important il n'y avait pas de traces d'effraction ni de lutte ce qui voulait dire que Mossamer avait laissé rentrer le meurtrier pour la police pas de doute Mossamer connaissait son assassin et le témoignage du garde du corps va aller dans leur sens non il n'avait même pas fait appel à nous ce vendredi là il avait dit je n'aurais pas besoin de vous pendant quelques jours les enquêteurs vont désormais devoir plonger dans la vie intime du célèbre couturier je me suis intéressé à sa vie privée qui sont ses amis qui sont ses partenaires sexuels a-t-il eu des conflits des soucis d'argent les policiers les policiers de la criminelle vont interroger minutieusement ses proches avec ses questions en tête et au fil des investigations un personnage de l'entourage de Mossamer va attirer l'attention des policiers c'est Andréas Caplan le chauffeur attitré du célèbre couturier c'est lui qui a découvert le corps et a prévenu la police et problème l'homme n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre ce n'est pas parce que le chauffeur a découvert le corps qu'il est innocent il avait accès à la maison et puisqu'il n'y a pas eu d'effraction il est potentiellement suspect Andréas Caplan connaissait mieux que quiconque la vie privée du richissime créateur mais surtout les policiers vont faire une découverte intéressante Mossamer avait rédigé un testament et son chauffeur en était l'un des principaux bénéficiaires les policiers appréhendent l'homme et vont l'interroger pendant plus de 11 heures le chauffeur nous a appris qu'il était un délégataire du testament de Rudolf Mossamer et qu'à sa mort il devait obtenir une maison et une rente à vie l'employé modèle a-t-il supprimé son patron pour toucher le pactole l'hypothèse du crime crapuleux est bientôt renforcée car les enquêteurs découvrent que le couturier avait un comportement colérique et irascible avec son chauffeur parfois Mossamer le virait et le lendemain il le réembauchait Andreas a été très patient avec lui il a beaucoup supporté tout supporté il faut dire qu'il vivait vraiment pour lui le chauffeur nous a raconté toute la vie de Mossamer et toutes les complications qu'il avait eues avec lui et puis finalement Mossamer lui avait acheté une maison il a été interrogé très en détail on lui a même posé parfois des questions gênantes mais les propos qu'il a tenus lors des interrogatoires ne laissaient pas entendre qu'il était le meurtrier j'ai assez confiance en l'instinct du policier qui a mené les interrogatoires il a beaucoup d'expérience dans ce domaine et il est capable de soutirer des informations pendant les interrogatoires et là il m'a dit non ce n'est pas lui les policiers ne croient pas en Dréas Kaplan capable d'éliminer un patron qu'il adorait ils abandonnent donc cette piste pour s'intéresser aux employés de la luxueuse boutique car ces derniers temps les ventes baissaient inexorablement et les clients se faisaient plus rares finit la période faste pour Mossamer qui le vivait très mal et devenait de plus en plus irascible le jour du meurtre il avait d'ailleurs ouvert le tiroir caisse et s'était écrié mais il n'y a rien dedans et comme d'habitude ses employés avaient fait les frais de sa mauvaise humeur on peut dire que tous avaient eu un motif potentiel pour tuer Mossamer car il n'était pas très aimable avec eux il était très colérique parfois il renvoyait tous ses employés puis 5 minutes plus tard il les re-embauchait c'est vrai qu'il avait eu des confrontations des conflits au niveau professionnel avec ses employés et c'est vrai qu'il était craint et redouté en tant que patron des employés malmenés un chiffre d'affaires en baisse Mossamer avait visiblement des raisons de se faire des soucis mais là encore les interrogatoires ne donnent rien de probant et les enquêteurs repartent de zéro mais alors qui a bien pu assassiner Rudolf Mossamer et à qui profite la mort du célèbre créateur vendredi 15 janvier la nuit tombe sur la bourgeoise capitale bavaroise et le meurtrier de Mossamer court toujours avec la médiatisation de l'affaire le téléphone ne cesse de sonner au poste de police certains s'enquirent de l'avenir de Daisy le petit chien orphelin d'autres veulent savoir où en est l'enquête mais plusieurs témoins sont formels ils ont vu le couturier accompagné par un homme reconnaissable à un détail ils avaient vu Mossamer au volant de sa voiture sur le chemin entre le quartier de la gare et sa maison de Grunewald avec un homme portant un bonnet blanc assis sur le siège passager un homme avec un bonnet blanc les policiers ont enfin l'élément qu'ils attendaient le signalement était important pour nous car c'était une information précise et qui a permis de donner une vraie direction à l'enquête évidemment on n'avait pas de suspect mais on savait clairement comment poursuivre nos investigations et cette direction n'est pas celle de la très chique Maximilian Strassel ni des paisibles allées de Grunewald mais celle du quartier de la gare où visiblement Mossamer aimait se promener car les policiers découvrent que le couturier star qui adore se montrer en public le jour a une deuxième vie la nuit il se transforme en libertin dans un milieu interlope plusieurs témoins nous ont raconté que Mossamer passait souvent dans le quartier de la gare pour y chercher des partenaires sexuels le quartier de la gare de Munich est le genre d'endroit où l'on peut trouver des prostituées mais ce n'est pas non plus comme on se l'imagine avec des gens qui font ouvertement le trottoir non normalement si on veut faire une rencontre il faut déjà s'y connaître un peu et Mossamer s'y connaît très bien le couturier était en fait homosexuel en public il s'affichait au bras des femmes mais dans le privé il préférait la compagnie des hommes il cherchait des prostituées masculins je lui avais dit non Rudy ça va pas t'es très connu dans Munich tu es célèbre et tu vas te chercher des types dans le quartier mal famé de la gare un jour je lui ai dit attendez vous n'êtes pas raisonnable nous on se charge de votre sécurité le jour et vous vous faites le tour du quartier de la gare la nuit pendant trois heures dans une rolls un rituel nocturne bien connu de ses proches et pourtant Mossamer aimait garder le secret sur ces rencontres un peu particulières c'était un sujet c'était un sujet qu'il me cachait même à moi ça l'agaçait que je lui fasse comprendre je sais ce que tu fais la nuit je crois qu'il savait que tout le monde était au courant mais il n'acceptait pas le fait que ça se sache en fouillant le portable du créateur les policiers retrouvent la trace de plusieurs amants de passage rencontrés ces derniers jours et l'un d'entre eux va leur révéler le mystère de la cassette porno un étonnant rituel nocturne auquel se prêtait Mossamer avec ses amants l'homme a raconté que Mossamer l'a abordé depuis son véhicule lui a montré la cassette porno et lui a demandé s'il voulait la regarder avec lui ensuite ils sont allés ensemble chez Mossamer il a garé la voiture dans la cour ils sont entrés dans la maison ils ont eu un échange sexuel dans cette pièce sa mère ne voulait pas d'homosexuel il préférait des hommes hétérosexuels si possible mariés pour qu'il n'y ait pas vraiment de lien avec eux mais homo pas du tout désormais les policiers imaginent un début de scénario le soir du crime le distingué couturier a tourné un moment dans le quartier de la gare au volant de sa voiture jusqu'à ce qu'il aborde un jeune homme portant un bonnet blanc il lui fait une proposition l'individu accepte et monte dans la voiture rudolphe mossammer lui montre alors la fameuse cassette porno que les policiers ont retrouvé posée sur un secrétaire chez le couturier rudolphe mossammer connaissait-il l'homme au bonnet blanc était-il un amant régulier ou bien un flirt passager pourquoi l'homme du quartier de la gare a-t-il sauvagement assassiné le couturier municois samedi 16 janvier au petit matin la ville se réveille à peine alors qu'au laboratoire d'analyse Birgit Bayer et ses collègues travaillent déjà depuis plusieurs heures sur le câble électrique qui a servi à étrangler mossammer à la recherche d'une éventuelle trace ADN quand on a eu les résultats on a eu l'immense surprise de voir apparaître deux traces ADN l'une était celle de mossammer l'autre était donc celle de son meurtrier ah c'était un moment exaltant non oui à ce moment là on a tous ressenti une montée d'adrénaline on était très contents on a appelé la police pour leur annoncer la bonne nouvelle on a eu l'information le samedi soir le labo avait en effet trouvé des traces d'ADN sur le câble et là on s'est dit c'est bon maintenant on a vraiment une chance de percer le mystère de la mort de mossammer mais reste à savoir à qui appartient l'ADN retrouvé sur le câble on a transmis très rapidement nos résultats à la direction régionale de la police judiciaire afin qu'ils comparent notre ADN à ceux qu'ils avaient répertorié dans leur base de données et la chance va être de leur côté le samedi en début de soirée j'ai reçu cet appel qui me disait l'ADN a été identifié on sait qui c'est et voilà comment il s'appelle le meurtrier le meurtrier était dans la banque de données ADN car il avait eu des problèmes avec sa petite amie de l'époque elle avait porté plainte contre lui pour agression le fait que l'ADN corresponde avec notre banque de données c'était un énorme coup de chance pour nous c'était presque surprenant dimanche 17 janvier deux jours seulement après le meurtre la police tient enfin un suspect sérieux c'est un jeune irakien il s'appelle Erich Ali et il est âgé de 25 ans il s'agissait alors d'arrêter le coupable le plus vite possible on pensait qu'il allait bientôt fuir donc on a vérifié dans le fichier de police où il était domicilié et on a fait un repérage les policiers planquent devant l'immeuble et attendent le suspect ils n'auront pas longtemps à attendre on a vu une personne qui correspondait à notre suspect il avait le crâne rasé et portait un sweat à capuche et d'après son visage on savait à 90% que c'était notre homme l'homme à la capuche est interpellé chez lui dans la soirée les policiers perquisitionnent l'appartement du suspect ils mettent la main sur le fameux bonnet blanc que le suspect a découpé en morceaux il recherche aussi d'autres indices car l'empreinte ADN ne leur suffit pas pour l'inculpé de meurtre afin de le localiser le soir du crime les enquêteurs effectuent un relevé minutieux des appels sur son portable ce soir là en regardant la localisation des appels téléphoniques qu'il a reçu on peut établir qu'il est dans le quartier de la gare ce soir là à l'endroit où Mossamer l'a abordé plus tard on localise son téléphone sur les lieux du crime et enfin après le meurtre on le retrouve dans son quartier pour boucler leur dossier les policiers ont besoin d'obtenir ses aveux mais l'interrogatoire est laborieux le jeune homme ne répond pas aux questions qu'on lui pose pire il ne semble pas comprendre ce qu'on lui veut c'est seulement en jouant sur le côté émotionnel qu'on a réussi à l'atteindre à le faire parler en lui disant Mossamer était une mauvaise personne et la vraie victime c'est toi il nous a alors parlé de sa vie il nous a raconté qu'il venait d'Irak qu'il était pauvre et qu'il avait toujours été pauvre parler de lui ça l'a touché et là on a creusé jusqu'à ce qu'il nous avoue son crime grâce aux aveux de Eri Chali les policiers connaissent maintenant le déroulé de cette terrible journée du 14 janvier 2005 tout commence sur les trottoirs du quartier de la gare entre quelques boîtes de strip-tease et salles de jeux lugubres Eri Chali vient de perdre aux machines à sous les 900 euros que lui avait prêté sa petite amie il est 23 heures quand il sort du bar il continue à traîner dans le quartier lorsque Rudolf Mossamer au volant de sa superbe voiture l'aborde il lui propose une certaine somme d'argent en échange d'un rapport sexuel en roulant dans Grunewald et Eri Chali se rend bien compte que les gens qui vivent dans cette banlieue très chic ont beaucoup d'argent arrivé au 11 Robert Kors strasseux le couturier ferme la porte à clé derrière lui comme il le fait à chaque fois qu'il ramène un inconnu chez lui à l'étage les deux hommes s'installent dans un petit salon et pour motiver son partenaire Mossamer met la cassette porno dans le magnétoscope mais son partenaire se refuse à tout rapport peu après Rudolf Mossamer se rend dans la salle de bain c'est à ce moment là qu'Eri Chali fouille la commode il est persuadé d'y trouver quelque chose à voler mais il ne trouve rien il s'empare alors d'une rallonge électrique la soirée est finie Mossamer propose à son partenaire de le raccompagner Eri Chali lui passe alors le câble autour du cou et serre avec toute sa vigueur le couturier se débat mais Eri Chali ne lâche pas l'agonie de Rudolf Mossamer dure près de 5 minutes et Eri Chali fouille alors les poches de sa victime il dérobe plus de 1000 euros récupère les clés puis s'enfuit de la maison en laissant la porte ouverte à pied il traverse silencieusement la banlieue de Grunewald quelques centaines de mètres plus loin il jette mécaniquement les clés dans des buissons avant de disparaître dans la nuit noire fin de partie pour les policiers muniquois quelques mois plus tard Eri Chali écope de la prison à vie pour meurtre et vol et le 22 janvier le couturier des stars est enterré en grande pompe le cortège remonte la prestigieuse Maximiliane Strasse devançant des milliers de fans selon ses souhaits Rudolf Mossamer repose aux côtés de sa mère dans leur sobre mausolée je me souviens de la presse c'était énorme de la même envergure que lors de ses débuts dans la Maximiliane Strasse il est parti comme il est venu dans la Maximiliane Strasse c'était vraiment très fort son enterrement ça a été son dernier grand show mais aujourd'hui sur la Maximiliane Strasse la boutique du célèbre créateur de mode n'est plus désormais c'est un autre magasin de luxe qui occupe la place c'est un autre magasin de luxe c'est maire c'est un autre magasin de luxe